Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au futur 1 afin d'exprimer le futur en allemand. On se rappelle qu'il y a trois verbes auxiliaires en allemand. Alors, en français, on n'en connaît que deux, avoir et être, qu'on va se permettre de revoir rapidement. Le verbe avoir se traduit par haben. Et je t'invite à répéter après moi. Alors, une erreur fréquente est de confondre. La deuxième personne du pluriel est la deuxième personne du singulier. Et j'entends souvent du Habst, avec un B. Ce qui est faux, évidemment. Il faut se contenter de dire du Hast. Pareil, pourquoi il y a deux I à la fin ? Je rappelle qu'en allemand, la formule et la forme de politesse est à la troisième personne du pluriel. Ce qui implique que la deuxième personne du pluriel, ici, il y a Habt, ne s'utilise uniquement lorsqu'on s'adresse poliment à plusieurs personnes. Si on s'adresse poliment à une personne, on utilise la troisième personne du pluriel, sie. Passons maintenant à l'auxiliaire être, qui se dit sein. Et se conjugue, là aussi, à apprendre par cœur et à répéter après moi, s'il vous plaît. Passons désormais au troisième auxiliaire en allemand. Et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Je veux bien sûr parler du verbe qu'on traduit souvent par devenir. Werden Là aussi, je t'invite à répéter après moi. Ich werde Du wirst Er, sie, es wird Wir werden Ihr werdet Sie, sie werden Evidemment, si ce verbe ne se trouve pas encore dans ton gaillet, je t'invite à l'y ajouter. Donc, n'hésite pas à appuyer sur pause à tout moment pour te familiariser avec ce qui écrit. Vous l'aurez deviné, le futur 1 se construit avec l'auxiliaire Werden. Et on va prendre quelques exemples afin de comprendre comment cela se fait. Prenons une phrase simple au présent de l'indicatif. Vraiment toute bête, on prend un pronom personnel et un verbe conjugué et on se contentera de cela pour commencer. Donc, si je prends la phrase « je chante » en allemand « ich singe », on voit que le verbe « singen » à l'infinitif est ici conjugué au présent de l'indicatif « pas de grande surprise ». Si maintenant je vais exprimer cette même idée au futur, donc en français on dirait « je vais chanter », eh bien, on prend le même pronom personnel, c'est logique, on prend le verbe qu'on a conjugué « singen » et on le met à l'infinitif, très important, et au milieu, on rajoute « werden » qui est conjugué, lui. Ce qui nous donne la phrase « ich werde singen », donc avec « werden » qui est conjugué et le verbe qui est porteur de sens, reste à l'infinitif. Donc souvent « en » en allemand. Je vous mets le verbe « werden » à droite, pour que vous puissiez avoir un regard dessus, et je vous donne deux exemples. « Ich spiele », ce qui signifie « je joue ». Essayez de la mettre maintenant au futur « ein ». Vous avez trouvé ? C'est « ich », car on garde le même pronom personnel. « Werde », on peut le voir dans la liste « ich », « werden », ça se dit « werde », avec un « e ». Et on garde le verbe « porteur de sens » à l'infinitif. « Spielen », « ich werde spielen ». « Ich spiele Handball » est une phrase au présent qui signifie « je joue au handball » ou « je fais du handball ». Et donc on voit que cette phrase a un complément « handball ». Comment on fait ? Et bien on garde la même logique. « Ich werde Handball spielen ». Donc une phrase avec complément ne rend pas la tâche beaucoup plus difficile. Il suffit de retenir le fait que le complément vient toujours se placer avant le verbe à l'infinitif qui, lui, se trouve toujours à la fin de la phrase. Donc, on a un ordre pronom personnel « werden conjuguer », le complément éventuel, suivi du verbe à l'infinitif. « Ich werde Handball spielen ». Maintenant que tu as appris tout cela, au pire, je t'invite à ouvrir la vidéo ou simplement à revenir un peu en arrière, à appuyer sur pause si besoin. Je souhaite que tu devines ou que tu dises ou que tu construises du sens autour de ces phrases et que tu dises si elle est juste. Par exemple, « Ich werde spielen Tennis ». « Ich werde spielen Tennis ». Est-ce que c'est correct? La phrase commence bien par le pronom personnel « ich ». Il est suivi de « werden » dans sa forme conjuguée « werde ». Ensuite vient le verbe à l'infinitif, suivi du complément. Non, bien sûr, tu l'auras compris. « Spielen » à l'infinitif vient se placer à la fin de la phrase. Essaye avec cela. « Tu wirst klavierspielen ». Est-ce que c'est correct? On a bien « du », le pronom personnel qui veut dire « tu », évidemment. « Wiest ». Maintenant que tu as recopié et appris par cœur le verbe « werden », tu sais que c'est correct. « Klavier » qui est un complément et « spielen » qui veut dire « jouer » à l'infinitif. Tout ça m'a l'air bien juste. Bravo! Une troisième maintenant. On a bien le pronom personnel « ich » suivi de la forme conjuguée de « werden ». On a le complément « kuchen » et on a « machen ». Selon toi, est-ce que c'est correct? Eh bien, presque! Car on voit que « machen » n'est pas à l'infinitif. En effet, il a été conjugué. On le voit avec le « e » à la fin du mot. Et ça nous donne deux verbes conjugués dans la même phrase. Ce qui, dans ce cas de figure ici présent, ne fonctionne pas. Je vous mets les phrases correctes, mais vous l'aurez certainement corrigé par vous-même déjà. « Ich werde teines spielen » et « ich werde kuchen machen ». Je vous remercie d'avoir écouté. Si tu as des questions, on se revoit en classe. Je vais pouvoir y répondre. Et en attendant, si tu as un peu de temps devant toi, je mets un lien dans la description de la vidéo qui mène vers un « je » qui est assez simple. Il suffit de lire les phrases au futur 1 et de comprendre à quoi cela renvoie. Je te laisse découvrir ça. Je vous remercie d'avoir écouté.